Et nous voici revenus à notre point de départ. A cette matière plus précieuse que tout l'or, le diamant et le pétrole du monde réunis. A cette matière mi-vivante, mi-inerte, aux frontières même de la vie. Ce DNA est comme un ingénieur, un architecte. On n'a pas modifié les arts. On meurt la commande chimique de son destin. Que nous réservez. Pose-le ici. Occupe-toi de stopper cette émoragie. Monsieur, vous m'entendez ? Si vous pouvez m'entendre, ouvrez les yeux ou serrez ma main. Alice, il est mal en point. Je ne suis pas sûr que... Commence pas, tonton, et fais ce que je t'ai demandé. Elle ne l'a pas loupé, mais elle sait ce qu'elle a fait. Si elle avait voulu le tuer, il serait mort depuis longtemps. Ces pupilles réagissent, monsieur. Vous m'entendez ? Monsieur ? Récapitulons. Je me suis fait poursuivre par une créature géante dans un labyrinthe de plantes mutantes, et maintenant une certaine Alice tente de me réveiller. John aussi est là. Il a les yeux tout ronds et me regarde avec un sourire presque malsain, presque chafouant. Me voici donc au pays des merveilles. Il ne manque plus qu'une chenille qui fumait. Des fleurs qui chantent. Des fleurs qui chantent. Je rêve ou il est en train de chanter ? Je... Alice, je suis sûr de ce que je t'ai dit. C'est lui, c'est lui, c'est lui. Il est revenu, Alice. Il est revenu. Peter, je le sais aussi. Tu crois franchement que beaucoup de personnes se baladent avec une biopuce ? Laisse-moi juste le temps, d'accord ? Peter... Peter... Deuxième étoile à droite et tout droit jusqu'au matin. Peter, mais pourquoi ce nom me dit-il quelque chose ? Réfléchit Oliver. Pas facile de prendre le contrôle de ses rêves, n'est-ce pas ? Dès qu'on essaie de se concentrer sur une idée, c'est... Comme s'il était déjà trop tard pour s'en souvenir. Je me focalise sur ses voix. Est-ce que je les imagine ? Est-ce qu'elles sont réelles ? Alice et Peter, ça ne peut être qu'un rêve. Je me laisse donc emporter par mon rêve. Comme si j'étais une ombre qui suivait son propriétaire. Petit à petit, mon monde imaginaire se construit et un paysage apparaît. Dans mon monde à moi ? Peter Pan et Alice sont enfermés dans la cale d'un bateau de pirates depuis plus de vingt ans. Leurs lèvres bougent, mais je n'entends pas ce qu'ils disent. Ce sont des chuchotements. Je me rapproche alors d'eux et ils discutent. Tu sais, Peter, tout ce que je veux maintenant que j'ai grandi, c'est retrouver ma sœur. Je sais que j'ai pensé que tout pourrait se faire sans elle, mais ce n'est pas vrai. J'ai besoin d'elle et elle a besoin de moi. Tous les enfants grandissent, sauf un, je suis Peter. Mais moi aussi, ma famille me manque. Je voudrais voir ma maman, tu comprends ? Ah, 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 Alice. Tout cela n'a plus d'importance, Peter. Le crocodile arrive. N'entends-tu pas le tic-tac du réveil qui l'accompagne ? Il s'éloigne, ou plutôt, je m'éloigne. On ne dirige rien dans ses rêves. On est esclave de ces divagations. Des divagations ! Jusqu'au réveil. Le réveil ? Mais je l'entends, moi aussi. Au revoir, Alice. Au revoir, Peter. Je me réveille enfin. Je suis dans une chambre, mais pas n'importe quelle chambre. MA chambre. Ma chambre d'enfant. Face au lit. Mon grand poster de Peter Pan. Oh non, mon achat. Mais qu'est-ce que je fais ici ? Je me redresse doucement et douloureusement. Je crois que j'ai quelques côtes cassées. Mon bras gauche me démange. Je voudrais me gratter, mais un bandage l'entoure complètement. Je ne suis pas si abîmé que ce que je pensais. Surtout quand on connaît la taille du truc qui m'a frappé. Ah purée, j'ai quand même l'impression d'être passé sur un rouleau compresseur. Assis sur le rebord du lit, je regarde autour de moi. C'est bien ma chambre. Je reconnais mes jouets posés sur le tapis devant le lit. Sur la table de nuit, une boule de neige avec les personnages d'Alice au Pays des Merveilles. Si Eva voyait ça, elle se foutrait bien de ma gueule. J'attrape la boule, la renverser, la repose. La neige pailletée tombe doucement sur Alice et ses amis. Eva se moquerait de moi, mais il y a une chose qu'elle ne sait pas. Cette boule est un cadeau de mes parents. Ils me l'ont fait juste avant que... Putain, c'est pas possible ! Alice ! Je me lève alors à une vitesse qui semble incroyable pour mon état. J'ai l'impression de bondir du lit. Ah ! Je viens de marcher sur Godzilla, la figurine en plastique. Ça fait mal cette connerie, mais... J'ai pas le temps pour taper dedans. Un pressentiment, que dis-je ? Une vérité fait frapper mon cœur dans ma poitrine au point que j'entends le sang tambouriner dans mes tempes. Si seulement c'était vrai. Je cours maintenant. Je franchis en quelques secondes le couloir des chambres. Celles-ci sont vides. Je connais cet étage par cœur. Je tourne à la deuxième à droite et je continue tout droit jusqu'au matin. La porte du salon est entre-ouverte et j'entends des sons qui en proviennent. Je pousse la porte. Peter et Alice sont assis autour de la table et ils me regardent comme si j'étais en revenant. Sans même faire attention à cette superbe référence, je lance d'une voix tremblante et avec une envie de pleurer et de rire en même temps. Alice, je suis ton frère ! Je sais, Oliver. Bienvenue à la maison. Oncle Peter, c'est bien toi ? Oliver ! Je t'avais bien dit que c'était lui, Alice, hein ? Oliver ! Je savais que tu allais revenir. Assieds-toi, Oliver. Tu dois avoir plein de questions. Presque temps que j'en ai pour toi. À vrai dire, j'ai en posé plein, mais il y a une chose qu'il faut que je sache avant. Où est John ? T'en fais pas. Regarde là-bas. Il va bien, il va bien. Matou, 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 Matou ! Dans un coin de la pièce, John, allongé sur un gros coussin rouge et autour de sa patte avant, une attelle. Je rêve ou il vient de me sourire ? Il a quel âge, ce chat ? C'est pas possible que ce soit le même, les biopis reconstruisent et télomères, mais c'est possible que cela rallonge l'espérance de vie des felices sylvestris. Quand bien même... Ou bien c'est une autre de ses neuf vies. Ça, 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 c'est rigolo. Je regarde Alice qui se lève et dit à Oncle Peter. Tout va bien, tonton, ne t'inquiète pas. Laisse Oliver s'installer et on posera toutes les questions ensuite, d'accord ? D'accord, 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 d'accord. Le thé, prenez le thé, prenez le thé, les gâteaux, les gâteaux ! Je regarde à nouveau Alice, un peu inquiet, mais Oncle Peter a des airs de chapelier fou et sans chapeau. Il va bien, grand frère, t'inquiète pas. Elle me prend dans ses bras. La famille est réunie. Assieds-toi, on va fêter ça quand même, hein ? Ah bah voilà. Je m'assis à la table avec Peter et Alice. C'est l'heure du thé. De nombreux gâteaux viennent d'être sortis du four pour l'occasion. J'ai envie de chanter un joyeux non-anniversaire. Mais à y réfléchir, je préfère lever ma tasse et porter un toast. J'espère que vous avez préparé pas mal de thé parce qu'on a 22 ans à rattraper et que j'ai du mal à être concis quand je raconte une histoire. Merci. 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 Merci.